Salut c'est Torglut pour une vidéo avec Blender dans laquelle je vais modéliser le relief d'un terrain, et plus précisément le relief des calanques de Cassie. J'utilise la version 2.58A de Blender, qui est la version actuelle. Je pars de la scène par défaut, j'appuie sur 7 pour passer en vue de dessus, 5 pour une vue orthographique, j'utilise le cube du départ, Tab pour passer en mode édition, A pour tout sélectionner, X pour détruire tous les vertex, et voilà j'ai à présent un objet qui s'appelle cube, que je renomme en calanque, qui ne contient aucun vertex. Pour dessiner, je vais utiliser une image d'arrière-plan, en cliquant sur Background Images, ici, puis en choisissant une image, Open. Voilà, et je demande à Blender de n'afficher cette image qu'en vue de dessus, en cliquant sur Top. Il s'agit en réalité d'une carte des calanques de Cassie, sur laquelle on peut voir des courbes de niveau. Cette carte est à l'échelle 1 15 millième, c'est-à-dire que 1 cm sur la carte représente 150 mètres dans la réalité. 1 cm sur la carte, c'est à peu près la largeur moyenne, ici, de la calanque de Port-Pain. Il s'agit donc d'une carte plutôt précise. Je vais aussi utiliser un add-on, qu'on trouve ici dans User Preferences. Mesh, B-Surfaces. Il faut donc que cette case, ici, soit cochée. Voilà. Et je vais utiliser l'outil Grise Pencil, en cliquant sur New. Cet outil s'utilise en appuyant sur la touche D, et en la maintenant enfoncée, puis en dessinant avec le clic gauche de la souris. D, je maintiens enfoncée, et ici, je dessine en suivant la courbe de niveau, comme ceci. D à nouveau, et je vais suivre la seconde courbe de niveau. Voilà. Et à présent, je peux utiliser l'outil B-Surfaces. Ici, je renseigne 1 pour le paramètre Flow, et 12 pour le paramètre Cross. Je clique sur Add Surface, et voilà. La donne a généré des quadrilatères le long des deux courbes de niveau. Alt-Clique droit, je sélectionne la courbe de niveau externe. J'appuie sur D. Et je dessine la courbe de niveau suivante. À peu près. Voilà. Ici, j'ai sélectionné 13 Vertex. Je clique sur Add Surface, et voilà. Et je recommence. Alt-Clique droit, D. Et la nouvelle courbe de niveau. Ici. Add Surface. Là, ce qu'il vient de se produire, c'est un plantage de l'add-on B-Surfaces. Ça arrive régulièrement, il n'est pas très stable. Lorsque cela se produit, deux nouveaux objets sont créés ici, qui s'appellent SurfSK, et SurfSK, autre chose. Donc je peux les sélectionner dans le Outliner. X pour les détruire. Sélectionnez. X pour le détruire. Je sélectionne à nouveau mon objet Kalanke. Tab pour passer en mode édition. Et je vais supprimer mon outil Pencil. Voilà. Donc l'autre solution, c'est d'appuyer sur E pour faire une extrusion. Voilà. Ici, je vais passer en mode fil de fer, Wireframe. Mais à présent, je dois déplacer manuellement mes vertex. Pour les amener sur la courbe de niveau appropriée. Voilà. Clic droit, G. Clic droit, G. Clic droit, G. Voilà. Ici, on peut voir qu'il manque un vertex. Donc, CTRL-R pour rajouter une edge loop. Clic gauche. Pardon. Clic droit, G. Et je l'amène ici. Ici, c'est à peu près bon. Ici, il en manque une. CTRL-R. Je sélectionne ce vertex. Et je l'amène ici. Ici aussi, il en manque une. CTRL-R. Échappe. Clic droit, G. Je l'amène ici. Voilà. Je sélectionne le edge loop externe. J'appuie sur E pour extruder. Et je l'amène ici. Et ensuite, je ramène chaque vertex au niveau de la courbe de niveau. Ici, il s'agit de la dernière courbe de niveau, c'est-à-dire la plage. La jonction entre la mer et le rocher. Clic droit, G. Clic droit, G. Clic droit, G. Ici, il en manque un. CTRL-R. Clic gauche pour confirmer. Clic droit, G. Voilà. Clic droit. Voilà. C'est un peu fastidieux. Mais l'objectif est d'avoir un terrain à peu près réaliste. Je vais retenter d'utiliser l'outil Gris Pencil. Pour ça, j'appuie sur New. D. Et je dessine cette courbe de niveau ici. D à nouveau. Cette courbe de niveau. Voilà. Add Surface. Voilà, ça fonctionne. Alt-clic droit. D. Et la nouvelle courbe de niveau. Voilà. Add Surface. Alt-clic droit. D. Et je suis la courbe de niveau. Add Surface. Ça fonctionne. Alt-clic droit. D. Et la courbe de niveau qui correspond à la plage. Voilà. Add Surface. Ça va fonctionner. À présent, je vais essayer de fermer ce quadrilatère en appuyant sur F. Voilà. Ce n'est pas possible. Donc pour pouvoir le fermer, il faut bouger ces vertex. Celui-ci, je l'amène là. Celui-ci, un peu par là. Et là, ça doit être possible. Je sélectionne les quatre. J'appuie sur F. Oui, c'est bon. Même chose pour celui-ci. Quatre sélections. F. Celui-ci. F. Là, on voit qu'il manque des vertex. Donc, CTRL-R pour ajouter une edge loop. Et on bouge les vertex manuellement. Celui-ci, par là. Celui-ci, par là. Voilà. Il en manque encore un ici. CTRL-R. Voilà. Voilà. Et celui-ci, par là. Ici, même chose. F. Et on peut en mettre celui-ci aussi. F. Voilà. Pour le sommet, je sélectionne le edge loop du haut. Alt-Clip droit. E. Pour extruder. Échappe. S. Pour diminuer sa taille. Voilà. E à nouveau. E à nouveau. Échappe. W. Merge. At center. Voilà. Ensuite, je vais aussi extruder le edge loop externe en appuyant sur E. Échappe. S. Voilà. Là, l'objectif, c'est d'avoir un peu de surface dans la mer. Donc, j'ai pour ramener ces vertex dans l'eau. Voilà. Ici, j'ai G. Voilà. G. En réalité, je suis en train de modéliser ici la pointe de la caco. À présent, on a un objet qui est complètement plat, mais dont les edge loops représentent des courbes de niveau. Cette courbe de niveau, c'est celle qui est au niveau de la mer. Celle d'après, elle est un peu plus haut. Donc, je vais la monter. G. Z. Point 1. Entrée. Et ainsi de suite. G. Z. Point 2. Entrée. Halt clic droit. G. Z. Point 3. Entrée. Halt clic droit. G. Point 4. Entrée. Halt clic droit. G. Z. Point 42. Entrée. Clic droit sur le sommet. G. Z. Point 44. Entrée. Et voilà. Je passe en vue solide. Voilà. Ça, c'est une forme qui est à peu près celle de la pointe de la caco. J'appuie sur A, puis sur CTRL N pour régler d'éventuels problèmes de direction des normales. Voilà. Je passe en mode objet. À présent, je vais appuyer sur le bouton smooth. Voilà. Et je vais ajouter un modifier de type subsurf. Voilà. Je vais ajouter un matériau. Ici, intensité spéculaire 0. Et je vais séparer cette fenêtre en deux, ici. Je ferme ces menus. On voit mieux. La fenêtre de gauche, j'utilise UV Image Editor. Ici, je passe en vue de dessus. Voilà. Tab pour passer en mode édition. U pour utiliser Project From View. Voilà. Ici, je choisis l'image initiale. S pour redimensionner. G pour le bouger. G. Voilà. S. G. Là, l'objectif, c'est de faire coïncider la calanque. G. Voilà. S. Voilà. Ça doit être à peu près bon. comme ceci. À présent, clic droit, je peux utiliser Join Area pour fermer cette fenêtre. Et ici, je peux utiliser le menu Texture. Choisir Image or Movie. Comme image, je choisis l'image de départ. Mapping Coordinates, je choisis UV. Voilà. Ici, dans le menu World, j'utilise une lumière ambiante. Point 2, par exemple. Comme Intensité. Voilà. Tab pour passer en mode objet. Zéro pour la vue caméra. Je sélectionne la caméra. G. Voilà. Shift F pour pouvoir zoomer avec la molette. Et voilà. Je peux faire un rendu avec F12. Voilà. On a une image qui est représentative de la pointe de la caco. Voilà. C'est fini. Merci. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada